Loué soit Jésus Christ venu nous arracher à l'Empire de Satan pour nous introduire dans son royaume de lumière. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Pour savoir qui est Allah, on peut simplement considérer qu'après le Christ ne peut se manifester que l'Antichrist qui peut en effet oser parler après la vérité, sinon le menteur. Mais il est intéressant de voir comment le Coran lui-même confirme cela. Nous lisons par exemple à la surate 24 et au verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni. L'olivier qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident et dont l'huile est prête d'éclairer sans que le feu la touche. Pour les musulmans, Allah est inconnaissable. Et pourtant, le Coran nous décrit Allah comme une lampe allumée dans un verre dont l'huile provient d'un arbre béni. Allah ne produit donc pas de lui-même la lumière, mais il a besoin pour cela de l'huile d'un arbre. Comment, dès lors, dire que Allah est lui-même la lumière ? Et comment ne pas voir que l'auteur de ce verset a raconté au sujet de Dieu ce qu'il a pu, quitte pour cela à transgresser deux principes absolus de l'islam ? Le premier principe musulman transgressé est celui de ne pas faire d'image, et a fortiori d'image de Dieu. Or, ici, le Coran nous représente Allah comme une lampe en verre brûlant de l'huile d'olive. Comment les musulmans pourront-ils maintenant continuer à reprocher aux chrétiens d'utiliser des images pour leur vie de foi, puisque Allah lui-même en utilise ? Le deuxième principe transgressé ici est celui de l'affirmation de l'unicité divine. En effet, sans l'olivier et son huile, la lampe ne donne pas de lumière. Soit donc il faut dire que Allah n'est pas autosuffisant, et donc n'est pas un, soit il faut dire que l'olivier est Dieu. Il n'y a pas d'autre solution, si on veut respecter le texte. Mais dire que l'olivier est aussi Dieu pour affirmer que Dieu est un et autosuffisant, c'est faire un pas vers la reconnaissance que l'affirmation de l'unicité divine ne s'oppose pas à celle de la Trinité de ces personnes. D'ailleurs, ce verset rend gloire au Dieu Trinité en affirmant à la fois que Dieu est la lumière et qu'il a une lumière, ce qui pointe évidemment vers la distinction des personnes divines dans l'unité de leur commune nature. Et ce n'est pas fini. Aussi vrai que Jésus est la lumière du monde, l'huile est un symbole de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi les chrétiens appellent Jésus « Christ », ce qui veut dire « oin » et qui donne l'Esprit Saint. Bref, si Satan est capable de se déguiser en ange de lumière, Dieu est assez puissant pour venir dans le Coran lui-même manifester à la fois la fausseté de l'Islam et la vérité de la foi chrétienne. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501